Wesh ! Aujourd'hui j'ai enfermé 100 joueurs dans un seul chunk pour voir ce qui se passe. Je leur ai préparé des petites surprises en plus. Si une personne arrive à se retrouver toute seule sur le chunk, il remportera 100€. Ce cochon compte sur vous pour que vous vous abonniez à la chaîne. Vous voudriez pas qu'il finisse en saucisson quand même ? D'ici quelques secondes, 100 joueurs vont se connecter sur ce chunk. Oh la 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 ! Les 100 joueurs sont connectés mais pour l'instant ils ne peuvent rien faire jusqu'à ce que j'exécute cette commande et que tout démarre. Ça y est, c'est parti, ils vont commencer à miner du bois. La vérité c'est qu'il n'y a largement pas assez de ressources pour 100 joueurs. Pour l'instant, seuls les plus malins arriveront à correctement se stuffer. Il y a déjà des gens qui commencent à creuser dans le sol avec littéralement aucune logique parce qu'ils n'ont pas de pioche. C'est pas parce qu'il n'y a qu'un seul chunk que les règles de Minecraft s'appliquent pas. Miner de la stone, ça se fait toujours avec une pioche. Là où les joueurs ne sont pas très malins, c'est qu'ils détruisent littéralement tout sans aucune coopération. Sur cette map par exemple, il y a un nombre de blocs de bois limité. Et pourtant tout le monde a fait sa petite tape de craft. Bon après c'est leur problème, c'est pas le mien. Le premier objectif de ces joueurs, ça va être d'aller combattre le dragon. Est-ce qu'il y a assez de ressources dans un seul chunk pour accéder à l'end ? C'est la question à laquelle cette expérience va essayer de répondre. Ce qui me bluffe, c'est qu'ils ont retiré littéralement toute la terre qu'il y a sur la map. Ils sont trop débiles. Il n'y a plus aucun bloc de bois non plus. A partir de là, c'était le far west. Il y a un mec qui a fait un sol en charbon, il y a Kumis qui lui a volé son four. C'est un truc de fou, Kumis est encore là. Wesh Kumis ? Oh les shoes, ça va ? Ça y est là, t'es comme chez toi là aux events. Ouais, je suis comme chez moi ouais. Bon, est-ce que tu penses que c'est toi qui va gagner ? Ouais, je m'appelle Maubios, je suis optimiste, je vais gagner. Oh du diamant ! Oh putain, il faut que je me cache à toi. Ne me déconcentre pas s'il te plaît, je souhaite avoir mon diamant. Tu mises à du diamant. Go le pied. Il y a tout le monde autour de lui, ils savent pas où est-ce qu'ils sont, je vais lui mettre un effet de glowing. Bon là, ça y est, c'est fini là. Là, il n'est pas bien là. Et encore, il n'y a pas grand monde qui vient l'embêter. Eh mais les gars, les gars, il a du diamant. Il va être le premier à avoir... Ah si, c'est bon. Ah non, il a récupéré le diamant. Bon, je sais pas pourquoi je dis oh non, tant mieux pour lui. Tout bon joueur de Minecraft le sait, la première étape, c'est de faire un portail du Nether. Le seul truc, c'est que je suis pas sûr que les gens utilisent leur diamant pour faire des pioches. Qui dit pas de pioche, dit pas possibilité de miner de l'obsidienne. Qui dit obligé de faire la technique de pro pour créer le portail du Nether. Lui, ça se voit, il a l'air chaud. Déjà, il a un drapeau suisse dans le dos. Il a un chapeau de Noël. Et j'ai vu son inventaire, il a un seau d'eau. Ça se voit direct que son objectif à lui, c'est de faire le portail du Nether. Ouais, il connaît la technique par cœur. Quoi que, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Attends, ah non, il est trop fort. Ah, il vient de rentrer dans le Nether. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le Nether aussi, il ne fait qu'un seul chunk. Là, il est clairement dans la grosse sauce. Vu qu'il n'y a qu'un seul chunk dans le Nether, tous les mobs de l'entièreté du Nether spawnent exactement au même endroit. Ah, il a eu la première underplay. Je n'ai pas regardé beaucoup de ses vidéos. Ah, ouais. Toi, ça se voit, tu fais des speedruns. Ça se voit que tu es top 10 sur speedrun.com. Sinon, sinon, écoute. Eh ben, écoute, bonne chance. Ton objectif, c'est d'être le premier à tuer le dragon. Je vais essayer. Pas sûr que je puisse. Je vais te dire un truc. Si tu arrives à tuer le dragon, je te donne un plastron en Diam's. Le vent sera fini à ce moment-là. Non, t'inquiète, t'inquiète. Je pense qu'il y a des gens, ils vont bien camper. Donc, tu pourras bien les déboîter si jamais tu arrives à tuer le dragon. En fait, je n'ai plus trop besoin de plastron. Allez vas-y J'ai oublié de préciser un truc Mais dans le nether y'a aucune barrière Et si les joueurs tombent Y'a un lac de lave qui les attend en bas Pendant ce temps Dans l'overworld Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Mais what the fuck Vous faites quoi là ? Euuuh Farmer du bois là Vous farmez du bois Mais pourquoi vous farmez pas à la surface ? Parce qu'il n'y a plus de bois Bah oui mais il y a des saplings là Oui mais tout le monde les casse Ah ouais En fait les gens sont vraiment des abrutis quoi Oui Et pourquoi vous n'êtes pas en train d'essayer D'aller combattre le dragon ? Euuuh Parce que ça va être compliqué Avec le stuff qu'on a actuellement Ok Pull Gams à celui qui tue le dragon Dis-moi Clement a commencé depuis seulement 10 minutes Et le chunk ressemble déjà à un morceau des mentales En vrai si vous voulez mon avis c'est assez stylé Kumiz il m'a envoyé je te donne 10 euros si tu me revive Je suis mort par un silverfish Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'il nous a dit juste avant Kumiz ? Bon est-ce que tu penses que c'est toi qui va gagner ? Ouais je m'appelle Maubios Je suis optimiste je vais gagner Je sais pas ce qu'il est en train de faire Tugum Ce qui est sûr c'est que pour l'instant Il est plus du tout tout seul dans le nether Y'a d'autres books qui ont réussi à se ramener Et qui ont même l'air d'être mieux sauf que Oh ! Il essaye de le Oh l'enfoiré ! Vous savez quoi j'ai presque envie de le karma Je vais lui donner un effet de speed 100 A lui de voir s'il arrive à survivre sans tomber Je sais pas ce qu'il fait là Pourquoi il... Oh non ! Ils sont en train de s'enterre Oh non ils vont s'entretuer avec les sauts de lave là Ça va pas du tout Il a deux doigts de tomber le mec Si j'étais lui je bougerais pas trop en attendant que l'effet s'estompe C'est bien beau ils ont tous réussi à avoir des underpearls Maintenant il leur manque des blaze rods Y'a un spawner à blaze Juste en dessous de notre ami Speedy Gonzales Je sais pas si il l'a vu Ah oui oui il l'a vu regardez Là il est juste à côté Il m'aime bien le danger en tout cas Wesh Vamproz Wesh T'as bien aimé ton petit effet de speed ou pas ? Un peu dérangeant mais c'est pas très gueulière Bon tu sais où est-ce qu'ils sont passés là tes potes que t'es séduit ? Oh non ! Je sais pas où est-ce qu'ils ont Aïe 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 Comment je peux me mettre ? Oh t'es dans la giga sauce Non ! Non ! Vamproz ! Non ! Pousse au stuff gâché ! Ah je suis désolé pour toi mec là C'est même pas à cause de l'effet de speed J'avoue j'ai un petit peu le seum pour lui Je pensais vraiment qu'il allait finir dans les finalistes Mais à l'heure actuelle il reste plus que 37 joueurs en lice Est-ce vraiment impossible de combattre l'Underdragon dans un seul chunk ? Je crois que pour l'instant il n'y a plus personne dans le Nether Les gens de l'Overworld sont bien trop occupés à se faire déboîter par des Silverfish A un moment j'avais prévu d'activer le PVP Mais quand je vois que les gens arrivent à mourir d'eux-mêmes alors qu'il n'y a quasiment rien Je suis juste choqué en fait là Ils ont réussi à garder un Saplings Je sais pas pourquoi est-ce que personne ne le détruit Franchement moi j'aurais pensé que quelqu'un ferait ça en fait Ils ont l'air d'être vraiment en galère de bois Pourtant il y a un arbre juste au-dessus Je suis sympa je leur fais pousser leur arbre Mais ils vont juste devoir venir le chercher Carré, parfait Jusqu'ici les joueurs avaient comme aide des blocs barrières qui les empêchaient de tomber Mais je m'apprête à les désactiver maintenant L'entièreté des blocs barrières ont été retirés Ce qui fait que les joueurs peuvent maintenant tomber dans le void Il n'y a plus de barrière C'est donc à ça que ressemble un monde sans les gestes barrières Moi je pense que les gens qui vont le plus s'en sortir c'est les gens déterminés Comme par exemple ce joueur Qui j'ai l'impression est en train de creuser jusqu'en bas du monde Avec un bloc de cailloux C'est bien d'avoir du courage comme ça On reviendra voir où est-ce qu'il en est un tout petit peu plus tard J'ai l'impression que pour l'instant tous les gens bien saufés sont morts dans le nether On va leur donner un petit coup de main pour aller combattre le dragon Ici on a Dream qui est juste à côté du portail Je pense qu'il est en train de faire un speedrun Je vais pré-ouvrir le portail de Land Allez tiens prends le petit Eye of Under Est-ce qu'il va l'activer ou est-ce qu'il va le jouer ? Ah c'est bon il l'a activé Ce qui est intéressant de ce mode de jeu c'est que Land aussi ne fait qu'un seul chunk Bon après c'est vraiment des débilos Parce qu'ils y sont allés avec aucun stuff Mais voilà bah deux morts bah déjà magnifique Aucun stuff je suis méchant il avait du Mais pourquoi t'as tout jeté mais t'es un mongol Mais t'es dans la turbosauce là gamer là J'ai trois coeurs donc Ah t'as de choc de ouf là Bah oui Non Gamer Non Mais pourquoi t'avais pas de stuff Quand ça avait commencé j'avais pas de bois donc j'étais fini Les meilleurs qui partent en premier Console toi en disant ça Bon les gars j'ai l'impression qu'ils ont fait une espèce de communauté autour des saplings qui sont ici Je vais leur donner un petit coup de main parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train d'attendre que ça pousse Ça va prendre des heures Ah y'en a un qui nage sous les arbres Nouvelle discipline sportive des jeux olympiques A l'heure actuelle il ne reste plus que 16 joueurs en lice Et visiblement notre ami qui creusait la stone à la main n'en fait pas partie Ils ont besoin d'être ces pauvres joueurs C'est pour ça que je vais utiliser cette commande qui donnera un full diams à la personne qui appuiera sur le bouton Y'a déjà des gens qui commencent à bridge C'est extrêmement dangereux pour notre joueur parce que si quelqu'un se ramène avec une pioche Et bah il est juste il tombe dans le void Il a l'air quand même en bonne position pour l'avoir le full diams Regardez là il n'ose pas y aller Il n'ose pas y aller parce qu'ils vont se... Est-ce qu'il va réussir à le tuer ? Est-ce qu'il va... Non ! Non il vit... Oh là là ! Et franchement les gars il est dans la sauce Il est dans la turbo sauce Et c'est même pas lui qui... Ah ça me bute Ah un autre mort Là clairement il n'y a aucun gagnant Regardez regardez ils sont tous en train de s'entretuer Mais c'est... Je veux faire spawner un autre command block Parce que la personne qui l'a récupéré est morte tout simplement Killer Burger C'est quoi ce nom ? Ça c'est le mec quand il va au McDo Il déboîte les burgers Pour ça il s'est appelé comme ça C'est pas la meilleure blague sur les pseudos que j'ai faites What ? Mais il était pas mort le mec qui a eu le full diams ? Ok bon bah bien joué hein Zack de patate Depuis le début de la partie Il y a ces deux joueurs qui campent littéralement en haut de la map Wesh les gars vous faites quoi là ? Je sais pas Là il y a un full diams à aller récupérer là Regardez c'est le mec qui a le full diams qui va le récupérer Pourquoi pas vous ? Mais j'avais pas vu Ah bah il faut lire le chat les gars là Vous êtes trop occupés Vous faites quoi en fait ? Oh non Je sais pas Je suis mon pote Ah ok Bah écoutez faites votre maison mais... Ah 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 Zack de patate va-t-il réussir ? Bon le command block a toujours pas été récupéré par Zack de patate Pourquoi est-ce qu'il y va pas ? Je comprends pas Je vais l'aider hein écoutez Il y a son pote derrière Je sais pas pourquoi est-ce qu'il lui casse pas les blocs Il l'a récupéré C'est-à-dire que quand même Zack de patate a réussi à récupérer deux fois le full diams Ah bah moi à partir de là je peux plus rien pour eux A part peut-être exécuter cette commande qui va activer le PVP PVP activé Est-ce que Zack de patate va tuer son pote ? Je ne pense pas Mais là à ce stade il est imbattable Killer Burger qui dit qu'il est pas SVP Non mais mec il n'a pas compris le principe du PVP là Je suis choqué là Il ne reste plus que 9 joueurs Et ils sont tous gentils les uns envers les autres Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé la solution de la paix dans le monde ? Mettre tout le monde sur une parcelle de 16x16 mètres Oh non le premier kill The skill de Mip C'est quoi on va faire le bordel ? Ici j'ai créé un knockback stick Je vais le dropper juste ici Et la personne qui l'aura pourra pousser n'importe qui en dehors de la map Aïe 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 Non Killer Burger J'ai l'impression que mon bâton reste ignoré Et le truc de fou c'est qu'il y a des gens dans le Nether Mais mec l'end est ouvert Qu'est-ce que tu fais dans le Nether ? L'end est open Pourquoi t'es dans le Nether ? 7 joueurs restants Et c'est beaucoup trop calme à mon goût J'ai l'impression que Wintersnow est en train de cousser Voilà il est en train de courser son pote de skill PVP Et c'est une victoire pour Wintersnow Il reste plus que 4 joueurs Et pour l'instant je sais pas qui est le plus à même de gagner On va les prévenir qu'il y a un knockback stick disponible Juste au niveau du spawn Pile au moment où je dis ça Il y a Wintersnow qui vient de passer dans l'end Et qui si vous voulez mon avis vient de signer son arrêt de mort Si tu tues le dragon t'as gagné Il a aucune chance si jamais je lui donne pas un arc Donc on va lui donner un petit coup de pouce quand même Il a eu le courage de s'affronter au dragon Et de se faire buter Bon bah on laisse l'arc pour le prochain qui viendra J'aime bien il vient de se faire buter Il me dit un ok Les gars vous en voulez pas de mon knockback stick ou quoi ? Ça fait 10 minutes qu'il est là Personne ne va le chercher Il reste plus que Overknocks dans le Nether Qui est extrêmement bien stuffé Et il s'avère que pile à ce moment là Le dernier joueur était dans l'end Et s'est fait tuer par l'under dragon Bon bah écoutez je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi peu doué Overknocks ça fait quoi d'avoir gagné ? J'ai gagné ? Et ouais parce que les autres c'est un peu des bolosses Ils sont morts tout seuls dans l'end Mais il y a quelqu'un qui a ouvert le portail ? Bah le portail était ouvert depuis le début hein Ah bon ? Enfin pas depuis le début mais depuis la moitié de la game quoi Bah écoute au moins t'as bien plus de chill dans le Nether T'as bronzé un peu Voilà c'est nickel Qu'est-ce que tu vas faire des 100€ que t'as gagné ? Je veux acheter une chaise Une chaise ok Nickel Et bah amuse-toi bien sur ta nouvelle chaise Sur ce on va voir ce qu'il y a là-dessus J'espère vraiment que l'avec vous aura plu Si c'est le cas vous connaissez la chanson Le pouce bleu L'abonnement Le boîtier Salut tout le monde C'était Fuse A la prochaine A plus